Nous travaillons à partir d'un calendrier de campagne tout au long de l'année qui viennent marquer quelques temps forts parce qu'on se rend compte qu'à chaque moment de vacances la fréquentation des collectes baisse, la mobilisation est moins importante donc c'est en amont de ces périodes là que nous venons positionner des collectes notamment à caractère événementiel pour pouvoir récolter, pour pouvoir prélever un certain nombre de dons de manière à pouvoir préparer nos réserves et être toujours anticipé de manière à avoir des niveaux de réserve satisfaisants pour satisfaire la demande des établissements de santé. En parallèle tout au long de l'année nous organisons des actions de sensibilisation donc seul ou accompagné la plupart du temps c'est accompagné nous répondons à l'invitation de différents partenaires que ce soit des partenaires institutionnels, entreprises, du monde étudiant pour pouvoir justement parler du don, sensibiliser, recruter de nouveaux donneurs et les faire passer à l'acte. Tous ces moments là nous permettent de parler plus facilement du don, d'échanger et d'essayer de convaincre un maximum de personnes de franchir le pas parce que quand on pose la question aux personnes s'ils sont prêts à donner leur sang, il y a plus de 90% qui répond favorablement et dans les faits 4% des personnes en âge de donner leur sang passe réellement à l'acte. Donc toutes nos actions sont faites dans cette direction là pour permettre de faire connaître le don de sang, partager l'expérience d'honneur et également que chacun puisse être quelque part un ambassadeur du don pour amener d'autres personnes à donner leur sang.